On va faire appel à l'influence, c'est Carrefour qui va faire appel à l'influence, le point de vue d'un distributeur, partenaire par ailleurs des Jeux Olympiques. Aujourd'hui l'influence peut aider évidemment à engager, à regagner la confiance et aussi à travailler cette proximité entre marque et client et c'est ce point de vue qui est particulièrement intéressant à entendre quand Carrefour fait appel à l'influence, c'est contrer l'effet de l'émetteur, alors on parlera mieux que moi, c'est Sylvia Félix de Carrefour qu'on peut accueillir s'il vous plaît, merci beaucoup. Bonjour à tous, Sylvia Félix, responsable marketing d'influence chez Carrefour. Oui parce que chez Carrefour on a dédié toute une équipe à 100% au complet pour le marketing d'influence, donc 100% pour ce média et aujourd'hui du coup je suis là pour vous expliquer pourquoi quand on s'appelle Carrefour, il est nécessaire de faire appel à des influenceurs. Comment cela nous aide à contrer l'effet d'émetteur et surtout à contrebalancer l'image de marque sur les réseaux sociaux. Alors avant même d'avoir lu ou vu quoi que ce soit, vous avez des opinions, des idées qui vous associent aux marques. C'est ce qu'on appelle l'effet d'émetteur. Toutes les marques en ont. Vous, vous faites vos cours chez Carrefour, vous nous connaissez et avant même que l'on ait parlé, vous avez déjà une image de la marque qui est arrêtée, une image arrêtée. Carrefour aujourd'hui subit encore une défiance de la part des français, c'est encore, on est considéré comme une ancienne capitaliste et c'est ce qui crée un effet d'émetteur négatif très fort. Je vous ai mis des exemples de commentaires, bon j'arrive pas à lire d'ici mais on voit des mots, des termes très forts comme entreprise à fuir, honte à vous, l'honnêteté, la franchise n'est pas dans votre ADN, c'est très fort. Quoi qu'on dise, nous ne sommes plus entendus ni crus. Et du coup on a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de communication. On va se taire et on va laisser parler les gens. On va capitaliser sur un effet d'émetteur positif via des personnes de confiance pour nos consommateurs, pour les clients. J'ai mis principalement des vidéos parce que moi aujourd'hui je vais essayer de me taire et de les laisser parler. L'influence aujourd'hui contribue à diminuer cette image froide et distante de la marque. Elle nous fait gagner en confiance et à renforcer la proximité de la marque et du consommateur. Alors comment ça se passe ? Depuis deux ans, on a mis en place une stratégie d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des influenceurs, déjà clients Carrefour, qui ont un magasin, un hypermarché, un supermarché à proximité de chez eux. Et on va les inviter, on va leur faire vivre des expériences uniques en avant-première, en exclusivité. Je vous ai mis une petite vidéo d'une influenceuse, Jenny, ma tribu et moi sur Instagram, qui a plus de 250 000 sur les réseaux. Elle s'est rendue dans son magasin pour découvrir les coulisses des métiers de bouche, des métiers des produits frais. Et je vous laisse du coup On a passé un très très bel après-midi chez Carrefour. Franchement, il y a trop de choses qu'on ne s'y imagine pas en tant que client. Le boulot qu'il y a derrière. Par exemple, quand on te dit le pain est fabriqué chez Carrefour, qu'est-ce que tu te dis ? La plupart du temps, tu te dis qu'il est sorti du congé, qu'il est cuit dans une machine, c'est tout. Mais en fait, non. En fait, c'est tellement plus que ça. C'est des gens qui arrivent à 4 heures du matin au boulot, qui préparent leur pain. Ce sont de vrais boulangers. Et il y a aussi des équipes de pâtissiers. Je ne vous ai pas montré tout parce que ce n'est juste pas possible de tout vous montrer. Mais c'est hyper intéressant. C'était très enrichissant. Ensuite, de pouvoir découvrir la poissonnerie, la charcuterie, la fromagerie. Enfin, on a découvert plein de choses. Donc, ce n'est pas Carrefour. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jenny. C'est elle qui l'a vécu, du coup. J'ai pris un autre exemple d'un profil plutôt promovore, chasseur de bons plans. Parce que lorsque Carrefour parle du prix, on est vu comme trop cher, qui ne fait pas d'effort. Et là, on lui a envoyé le catalogue en avant-première. Et elle en a parlé naturellement sur ses réseaux sociaux. Je vous disais personnellement, je trouve que les cafetiers à grains sont beaucoup plus économiques. Moi, j'ai celle-là. Vous avez celle-là aussi qui est un petit peu moins chère. Mais moi, j'ai celle-là et franchement, je valide à 100%. Vous avez aussi les batteries de cuisine. Donc ici, à moins 50%. De toute façon, ne cherchez pas. Je voulais toujours un chez Carrefour. Je n'ai pas des actions chez eux. Mais chez Carrefour, franchement, c'est super intéressant. Vous avez l'aspirateur robot de la marque iRobot qui est en réduction. Vous avez les aspirateurs balais, aspirateurs traîneau. Bon, ça, moi, je ne vous conseille pas trop. C'est assez lourd. Vous avez ici cet épilateur de la marque Brown. Ça, c'est super intéressant à 79 euros au lieu de 135 euros. Et vous avez aussi ce lisseur. Donc, c'est plaque de la marque Babyliss. Lisseur vapeur professionnel stream. Donc ça, je l'ai reçu. C'est le lisseur en fait que j'ai utilisé samedi avec lequel je me suis lissé les cheveux. Et franchement, il est top. Il est léger. Je vais vous le remontrer juste après. Du coup, on entretient une relation personnalisée, très authentique, que ce soit avec une agence où aussi on a internalisé une partie de la relation. Et à chaque fois, on leur fait vivre plusieurs expériences en jouant la transparence et des actions concrètes. L'influence aussi nous aide à passer un cap sur les interactions. Alors, on fait appel à des influenceurs plus précis, plus sur des cibles complémentaires pour faire jouer la conversation, pour générer des commentaires positifs sur la marque. Je vous ai mis ici un exemple sur une opération gaming. Carrefour a sorti une map sur Fortnite. C'est un hypermarché virtuel auquel tu manges des poissons, des fruits et des légumes pour gagner de la vie et pour survivre. Et on a fait appel à Tixi, qui a plus de 800 000 sur Twitch, 800 000 followers, qui a organisé un live sur ses réseaux sociaux pour lancer cette map. Samuel, salut Teb, salut Mats, salut Pierrock. Déjà, les gars, est-ce que vous m'entendez bien de base ? Pour le commencement. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon environnement de base. C'est au carrefour exactement, les gars, je suis où, là ? Les gars, vous n'êtes pas ici pour passer vos courses. C'est assez insolite, les gars, non ? Honnêtement. Et tu regardes mal, vous savez que les gars, le magasin, il est rempli. Il y a des gens qui passent, ils me voient tous. Du coup, les gars, bon, comme je vous ai expliqué, les gars, sur Insta et sur Twitter, les gars, on va lancer une map en créatif, ok ? Il y a 15 personnes, normalement, qui vont jouer avec moi si tout se passe bien. On va faire un tirage au sort. Je vous inquiétez pas, vous allez être prévenus. C'est quoi cette idée de génie, t'as vu ? C'est même pas moi qui ai eu l'idée, les gars, c'est carrefour, hein ? Et vous savez pourquoi ? On est dans quel rayon, là ? C'est pas un fond vert, comme vous pouvez le voir, regardez. Il y a quoi, là, devant moi ? Sur un fond vert, tu peux pas faire ça, regardez, attendez. C'est un fond vert, ça, les gars ? Bon, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'aime bien les bananes. Bon, du coup, les gars, on a fait ça, enfin, Carrefour et moi, nous avons aussi fait ça, les gars, pourquoi ? Pour vous dire, les gars, que c'est très important de manger fruits, légumes et sainement, ok ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore jeunes. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de mauvais exemples dans le gaming, comme la malbouffe, si, ça. Et du coup, les gars, pour marquer le coup, on a fait quoi ? Carrefour, ils ont fait quoi ? Ils ont créé une map, les gars, vous allez voir. On va y jouer aujourd'hui. C'est dans le thème avec ce qu'on a derrière. Et on a quoi derrière, comme vous avez dit ? Des fruits et des légumes. Vous allez voir, c'est dans le thème, les gars. Vous pouvez retrouver toute la vidéo sur sa chaîne YouTube. On entend que le discours est très naturel. En tout cas, pour parler une cible de gaming, pour promouvoir le mieux manger, il était nécessaire de passer par un tel profil. On a mis des exemples de commentaires qui illustrent, du coup, qui soulignent le concept, l'idée un peu surprenante et inédite, comme il l'a évoqué. Un autre exemple sur du textile, une opération solidaire où les équipes textiles ont conçu un maillot de bain adapté aux femmes qui ont vécu une mastectomie. On a fait appel à Cynthia, on l'a contactée directement. On lui a laissé carte blanche sur le contenu et elle nous a créé, du coup, un Reels sur Instagram. Elle avait 60 000 abonnés sur Instagram et là, elle nous a, du coup, généré 149 000 vues sur sa vidéo. Quel maillot de bain porté quand on a qu'un sein ? On me pose souvent la question, si vous n'étiez pas au courant, seulement 30% des femmes se font reconstruire après un cancer du sein. Et oui, c'est l'exception, pas la règle. Personnellement, je suis restée asymétrique pendant presque deux ans et j'avais envie d'avoir le choix. Parfois avec prothèse et parfois sans. Mais surprise, trouver quelque chose d'adapté, un, ça peut coûter cher et c'est pas remboursé. Et deux, c'était souvent pas mon style. On va pas se mentir. J'ai bien essayé de mettre ma prothèse dans certains anciens maillots, mais une fois, je l'ai retrouvé derrière moi après avoir fait un plongeon en train de flotter. Cette année, je suis hyper contente qu'une marque accessible comme Carrefour et sa gamme texte soit penchée sur la question pour le normaliser. Ils ont créé ce maillot de bain hyper modulable qui n'existe pas qu'en une, mais aussi en deux pièces. Vous pouvez régler le décolleté. Il est fait en matière recyclée et peut être porté avec une prothèse, deux prothèses, sans prothèse ou avec vos seins d'origine. On juge pas. Pour chaque maillot de bain vendu, Carrefour reverse un euro à l'association RoseUp. Si vous connaissez pas RoseUp, c'est juste grâce à eux que les personnes qui ont un cancer peuvent maintenant emprunter après 5 ans, alors qu'avant c'était 15 ans. Se faire reconstruire ou pas, c'est un choix personnel. Mais étant donné le nombre de seins différents qu'il existe, avoir accès à différentes options sans tuer le budget vacances, c'est cool aussi. Allez, je vais me baigner. Elle a généré un taux d'engagement de 11%. Ça veut dire que sur sa vidéo, il y a 11% de personnes qui ont vu cette publication, qui ont interagi. Ce qui est énorme puisque sa moyenne est d'environ 4%. Quand on lit les commentaires, on voit que du coup, ça souligne l'initiative de Carrefour et ils sont très 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 positifs. Merci pour votre écoute. Merci.